La Pâque est considérée comme la plus importante et la plus ancienne de toutes les fêtes religieuses. Pour la communauté évangélique et toutes les autres communautés d'ailleurs, cette fête commémore la libération des Hébreux, du Joug, du Pharaon. Le peuple juif qui a passé plus de 400 ans, 430 quelques, en Égypte, sous l'esclavage de Pharaon qui se sont sucédés, finalement va commencer par crier fort dans ce pays en disant « Le libérateur viendra ». Le libérateur viendra, les soldats égyptiens sont allés rapporter cela à leur chef. Ils ont dit « Ah, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui naissaient sur la terre, ils deviendront alors forts pour les renverser dans leur propre pays ». C'est là que Pharaon a donné des ordres pour que désormais les garçons juifs qui naissaient soient exterminés systématiquement. Mais Dieu a mis un bon cœur à ces 6 femmes qui ont épaigné la vie à Moïse. Ce Moïse, désormais, sera un instrument que Dieu va utiliser pour faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Et pour la sortie, il va falloir qu'un naïau soit immolé. Il n'est pas question pour le chrétien de ne pas fêter la Pâque. C'est une fête capitale, très importante, instituée par Dieu. Nous devons la fêter parce qu'elle est très importante, elle est capitale. C'est instituée, c'est elle-même qui est le fondement de notre foi. Quand nous parlons de la chrétiennité, on ne peut pas parler de chrétien sans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Donc, disons en réalité que c'est elle qui signe notre acte de naissance. La Pâque sera fêtée parce que dès lors, elle est devenue une institution divine. Dieu a dit, vous allez commémorer cela, vous allez célébrer cela. Et dans le Nouveau Testament, ça traite à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28. Et nous voyons que le tombeau aujourd'hui est vide. D'ailleurs, à la veille de la mort de Christ, il a célébré cette fête en communion avec ses disciples. Les chrétiens célèbrent Pâques de diverses manières. La bonne façon de célébrer Pâques ne se situe pas dans le corporel ou le charnel. Aujourd'hui, je crois que l'ensemble du corps de Christ a compris que c'est une fête très importante. Et chacun la célèbre à sa manière. Vous allez voir aujourd'hui, durant cette semaine, que ce soit l'église catholique, les silestes, tout le monde, a quand même un programme, institue quand même un programme pour conduire l'ensemble du corps de Christ. La fête aujourd'hui, la partie qui est consacrée pour les hommes aujourd'hui, c'est la partie corporelle. Où on se donne à des réjouissances, on mange, on boit, et puis on va danser, on sort avec les copines, les copains. Bon, c'est ça aujourd'hui. Or, c'est une fête biblique. Les chrétiens évangéliques la considèrent comme l'accomplissement de la prophétie biblique d'un Messie ressuscité d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle.